Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que votre journée a été... Ah, il fait très beau ici. Ça m'inscrit beaucoup de faire une vidéo pour vous édifier sur la question de l'argent en Allemagne. Alors, j'ai déjà un message à ceux qui n'aiment pas l'argent. Si vous n'aimez pas l'argent et que vous êtes en Allemagne, je vous prie de quitter l'Allemagne, parce que vous serez très déçus. Ici, on parle seulement d'argent, malheureusement. Moi-même, je n'aime pas vraiment l'argent, mais l'argent au centre de tout. Vous êtes d'un système capitaliste et ça fonctionne sémantique dans un thème d'argent. Quand votre enfant naît ici, la première lettre que vous recevez, c'est son SteuerID. Le SteuerID, c'est en fait son identification d'impôt. Donc, c'est la première lettre que votre enfant reçoit ici, quand vous êtes parent. Ceux qui sont parents le savent. En fait, c'est comme ça que la société monte ici. On est dans le capitalisme. Alors, si vous avez toujours eu à prendre le capitalisme dans des livres d'histoire à l'ordre en Allemagne, vous êtes vraiment dans le capitalisme. Donc, si vous faites une erreur, vous allez payer. Il n'y a pas que... Non, il ne savait pas... Si vous faites quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est spécifié dans la loi, si vous êtes en marge de la loi, vous allez payer. Par exemple, louer une voiture pour conduire un certain nombre de kilomètres. Le métrage, par exemple, prenez une voiture, vous réservez 100 kilomètres et que vous conduisez moins. On ne vous paye pas quelque chose. Mais si vous conduisez plus, vous allez payer. Donc, il s'agit seulement de l'argent. Si vous mourrez, vous allez payer. Vous accouchez, vous payez. Vous êtes malade, vous payez. Vous voulez vous soigner, vous payez. Vous voulez voyager, vous payez. Vous voulez vous vacciner, vous payez. Vous voulez aller en Afrique, vous payez. Vous voulez changer votre séjour, vous payez. Vous voulez prolonger votre séjour, vous payez. Donc, dans ce contexte-là, pourquoi vous voulez, quand vous allez vers un frais africain, vous voulez un service, pourquoi vous ne voulez pas payer ? Alors que ce frais africain-là vit dans le même système que vous, qui est l'Allemagne. Pourquoi on ne voulait pas payer ? Puisque même si vous ne payez pas, votre frais africain, pour qu'il puisse vous appeler à son téléphone, il paye. C'est comme ça, c'est le système. Je pense que dans plusieurs pays, c'est comme ça. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas aider un frais africain sans qui ne paye ? Non, on peut le faire. Par exemple, les services que moi je propose sur la chaîne Régis en Allemagne, par exemple, sont des choses inédites. Ça n'existait pas à mon temps, ça n'existe même pas aujourd'hui. Donc, vous profitez de beaucoup d'années d'expérience, mais vous ne voulez pas payer ? Comment vous voulez que je fasse ça pour vous aider davantage ? Puisque aujourd'hui, si je dois faire une vidéo et l'éditer moi-même, et reprendre encore un email moi-même, tout ça, à côté de mon boulot que je fais, est-ce que ce sera possible de vous édifier davantage ? Non, il faudrait que je prenne un étudiant, de préférence un étudiant, peut-être, qui vient de la même communauté, qui parle français, ainsi de suite. Alors, pour que je prenne cet étudiant-là, lui également, il a ses factures. Il doit payer sa maison, il doit payer son assurance. Il faudrait bien que je le paye. Donc, c'est quelque chose de normal. Mais pourquoi vous, de l'autre côté, vous voulez un service, vous ne voulez pas qu'on paye ? Seulement quand il s'agit de votre frère noir. Parce qu'il est comme vous, vous ne voulez pas payer. Pourquoi ? Alors, vous avez un système, vous savez qu'on paye partout. Vous savez que c'est logique, on paye ici. Moi, j'ai toujours dit, si vous venez en Allemagne ou alors, si vous êtes en Allemagne, que vous soyez en Allemagne ou pas, si vous êtes en excès, vous allez payer. C'est comme ça. Maintenant, vous pouvez décider de ne pas travailler, mais dépenser, c'est obligatoire, ici. Même si vous ne faites rien. Vous avez des coûts pour être déménagé, même si vous voulez. Vous avez seulement une adresse ici. Vous voulez, vous allez tout dépenser. Soit pour le loyer, soit pour les Nebengosten, même si vous n'avez pas l'utiliser, parce qu'il y a ce qu'on appelle les Grundkosten, qui sont les cours, en fait, d'un chrétien, de l'électricité, du chauffage, et ainsi de suite. Donc, dans un contexte comme ça, vous devez soutenir toutes les activités qui viennent dans le sens de vous aider. Pour se former, on paye. Aujourd'hui, si tu es ingénieur, à ton salaire d'ingénieur, que tu touches au végulat, tu vas dire, c'est minime, on me paye moins en Allemagne qu'en Suisse, par exemple, ou qu'aux Etats-Unis, mais c'est parce que, quand tu étais étudiant, tu payais par la pension, on te faisait des réductions sur les trains. Quelqu'un payait ça. C'est pas parce que tu avais les réductions que tu penses qu'on ne payait pas. Non, l'État payait ça à ta place. Tu étais à la cité sud-antine, et tu payais moins d'argent, mais parce que la grande partie, l'État payait. Donc, c'est comme ça que le système est fait. Donc, il n'essaie à rien d'essayer de le combattre. Il faut le comprendre, il faut s'adapter, et c'est tout. Aujourd'hui, si tu veux, achète ton billet immobilier, tu mets en location à ton frais, et tu dis qu'il ne paye pas. Mais il va falloir que tu prennes la facture quelque part. Donc, c'est comme ça. Et j'ai envie également de donner un message aussi à tous nos petits frais qui viennent là, et qui se plaignent des grands frais parfois, parce qu'ils disent, mon grand ne va pas se soutenir, j'ai prêt de l'argent pour me donner, ainsi de suite. Un grand frère doit te soutenir. Ça, je suis d'accord avec ça. S'il peut, il devrait te soutenir. Je suis d'accord avec ça. Mais il faut aussi comprendre que ton grand frère a ses problèmes. Ton grand frère a ses factures, ton grand frère a sa vie. Ton grand frère aussi a souffert. Donc, il ne faudrait pas seulement rester celui-là dans le sens que non, il va t'aider. Il faut aussi aider ton grand frère. Ça veut dire que si ton grand frère paye tes coûts de langue, il faut aussi te battre à passer l'examen, parce qu'à un moment donné, il ne pourra plus payer. Il a la volonté, mais il ne pourra plus payer. Donc, c'est la réalité. Ça me fait rire aujourd'hui, parce qu'avec le temps, tu vois en fait que c'est difficile. C'est difficile vraiment en Allemagne. C'est vraiment difficile. Je pense que dans d'autres pays, c'est difficile. Il n'y a pas de pays où c'est facile. Moi, je pense que que de fuir. Tu vois, en Allemagne, c'est chaud. Tu peux aller aux Etats-Unis, c'est chaud. Tu peux aller en Belgique, c'est chaud. Tu peux aller au Canada, c'est chaud. Non. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Il faut t'asseoir et essayer de résoudre tes problèmes. Trouve des astuces. Trouve des stratégies pour t'en sortir. La preuve, c'est que dans tous ces pays-là, quitter l'Allemagne ou alors te déplacer, quitter un pays pour un pays, simplement sur la base de ces petits clichés-là, tu vas faire le tour de la terre, mon gars. Tu vas faire le tour de la terre et tu ne seras pas toujours satisfait. Mais au paradis, tu ne seras pas satisfait. Parce que le problème, c'est toi. Ce n'est pas l'environnement. Puisque l'environnement où tu te plains, d'ailleurs, on s'en sorte. Donc, avant de te plaindre de qui que ce soit, essaie t'envoie aussi de voir ce que tu as fait à ton niveau. Quand on envoie tes conseils aussi comme ça, essaie d'écouter parce qu'il sait. Et personne n'est fier de dépenser son argent comme ça et j'étais son argent par la fenêtre. Personne n'est fier de cela. Donc, il faudrait faire gaffe la prochaine fois que tu veux, peut-être, mal parler de ton frère ou de ta cousine. Le fait seulement que tu viennes en Allemagne et que la personne t'accueille même pour deux jours chez lui, il faudrait dire merci, quoi. Je dis bien, le seul fait que ton frère ou ton cousin, c'est pas moi, t'accueille ici pour un jour, deux jours chez lui, il faudrait dire merci. Ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Bien sûr, c'est beaucoup. Maintenant, à toi de te battre. Ça, le problème parfois, les Africains, c'est qu'on veut toujours être dans le babysitting, en fait. Ah, je suis à l'au-boulot, il m'a mal regardé. Ah, le seul boulot, il m'a pas, il m'a pas, il m'aime pas, il m'a pas au boulot. Pourquoi tu veux qu'on t'aime ? Ce sont tes parents là-bas, non ? Tu dois attendre tes parents à l'amour. Sinon, tu peux demander à tes parents pourquoi ils t'aiment pas. Si tu es marié, il demande à tes parents pourquoi ils t'aiment pas, oui. Ou alors, résoudre ce problème-là. À part ton épouse, à part tes parents, personne n'a le droit de t'aimer. C'est écrit où un collègue doit t'aimer. Pourquoi il doit t'aimer ? Il a ses problèmes. Vous êtes là dans le sens, dans le cadre du travail, cadre professionnel. Il a hâte de respecter. Il n'a pas hâte d'aimer, en fait. Donc, si tu viens ici en Allemagne chercher l'amour, ça sera difficile pour toi. Ça sera difficile pour toi. Donc, cherche le respect. L'amour est compliqué. Et l'amour peut te conduire vers la dérive. Ce que je ne souhaite à personne. Donc, comme je dis, l'amour, tu dois attendre seulement de tes parents. Même de tes amis, je ne te conseille pas d'attendre l'amour parce que tu seras très déçu. Très déçu. Attends le respect de tes potes. Attends le respect de ton entourage. Si à côté de ça, ils t'aiment aussi, c'est super. Mais attends de le respect. Il fait tout pour le respect. C'est le plus important. Il ne faut pas attendre l'amour de tout le monde. Ah, ton chef ne t'aime pas. Ah, c'est parce que je suis noire. Non. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a les chefs qui n'aiment pas, bien sûr. Il y en a qui sont racistes à la limite. Mais est-ce que tu vas passer ton temps à te lamenter là-dessus ? Non. À un moment donné, il faut prendre les choses en main. Il faudrait mettre les potes parce que tu es ici au front, carrément. Que tu sois venu comme opère, formation, études. Tu es ici au front. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui a pris la route pour venir ici. Les motivations, en fait, sont les mêmes. C'est trouver de nouvelles perspectives, d'essayer de s'en sortir. Avoir un avenir meilleur. C'est la même chose pour tout le monde. Et pour beaucoup d'entre nous, si on était à l'aise ou on était dans nos pays d'origine, on ne serait pas venu ici, clairement. Donc, sur ce fait-là, il ne faut pas se mentir à soi-même. Donc, il faudrait vraiment retrousser les manches et affronter la chose. Moi, je pense qu'on affronte, qu'on se bat. Ça marche. Donc, je te conseille également de changer de façon de penser et de te concentrer plutôt sur tes problèmes, dans le cas de les résoudre et non de te lamenter tout le temps, te plaindre de comment se monter, comment s'est descendu. Bas-toi pour ton avenir. Je pense que tu vas t'en sortir. Alors, je voulais simplement t'édifier un peu sur cette façon de penser-là, sur cette thématique-là, sur ce qui nous dérange parfois ici, parfois ça va de là. Et comme je dis, je suis en train de proposer des solutions à mon niveau, avec notamment la formation sur l'immobilier, avec notamment les cours de langue que je propose, en fait, avec des personnes natives ici en Allemagne. Si tu ne t'es pas au courant, il y a le lien juste en bas. Ça se passe simplement chaque semaine, une séance, on parle en allemand avec des personnes qui sont nées ici. Ils vont vous permettre simplement de rouler la langue, d'avoir plus de l'accent, parce que je sais que la langue allemande est un facteur très important et incontournable pour une intégration réussie ici en Allemagne. Je pense que c'est de ton intérêt, si tu souhaites améliorer ton niveau linguistique. Donc, performer au niveau même social et au niveau d'intégration, tu peux simplement aller juste en bas, il y a le lien. Ou alors, si tu as d'autres questions, tu m'écris simplement mon email, contact-être-reussite-en-allemagne.com et ensemble, on va voir comment t'aider davantage. Alors, si tu sais, il ne me reste plus qu'elle ait dit merci de m'avoir accadé jusqu'ici. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne réussie en Allemagne. C'était Francklin, bien le bonjour. Sous-titrage ST' 501